bismillahirrahmanirrahim hello les fanophiles hello again again je vous présente je m'appelle mohammed l'ami je suis étudiant en cinquiaman limité aujourd'hui je vais vous parler de résidana des conseils pour le résidana donc c'est un concours de spécialité et je veux parler donc des conseils et je commence par un proverbe qui dit never give up et surtout surtout n'oubliez pas le du'a donc ça c'est le plus important et après vous c'est le travail qui est le mot de l'autre je vous conseille donc souvent de choisir une destination donc il faut pour résidana donc dites pas choisir une destination ça c'est mieux parce que si vous n'êtes pas vous n'avez pas choisi est-ce que vous pouvez passer au rang centena donc choisir la destination et commencer après pas donc aujourd'hui sincèrement on va concentrer sur résidana au rang la première chose tout le monde dès tout le monde selon les expériences moi aujourd'hui je suis cinquième à la limite je vous partage certaines expériences qu'ils ont donc leur concours parmi donc les meilleurs donc ce sont des conseils que j'ai collecté donc la première chose qui est tout le monde tout le monde sait c'est c'est bien sûr on a des on a un programme contrairement à lgc et tous les cours sont inclus de tout le coursus à ron a un programme donc j'ai publié le programme dans une autre vidéo donc concentré sur ses cours il faut à l'apprendre par coeur c'est pas à l'apprendre mais à comprendre il faut comprendre ses cours par coeur les courses très important parce que les qcm ces dernières années sont pas en train de répéter ils vont ils sont en train de faire des nouveaux qcm qui sont pas comme l'habitude donc il faut voir vos cours il faut terminer vos cours ça le plus important et les qcm bien sûr il faut faire des qcm c'est clair mais donc et aussi je vous conseillez dix chaînes youtube appelée muslimap c'est pour la résidence à auront c'est un donc le docteur abd rahman c'est un résident en cardiologie qui fait cette vidéo sur la résidence à auront donc je vous conseille vivement de le voir et revoir ses conseils de la chaîne youtube muslimap après donc il faut il faut commencer le plus tôt possible ça c'est très important pour avoir le temps donc il faut commencer le plus tôt possible ça c'est un conseil éviter les pouces plusieurs jours sans vrai empêchement donc si vous n'êtes pas très empêché vous n'avez pas une maladie ou autre il faut jamais faire des pouces de plusieurs jours parce que ça c'est difficile de reprendre le guide ne négligez aucun module tous les cours sont importants donc n'éliminez aucun cours surtout dans votre dernier tour sur le programme donc il faut jamais oublier ou négligez un module ou un cours ou un autre parce que tous les cours qui sont dans le programme ça peut être tomber des questions et vous ratez donc négligez aucun cours profitez des week-ends et tout moment et vous sentez à l'aise pour réviser donc lorsque vous avez des week-ends vous avez d'un temps libre l'utilisez chaque moment chaque seconde chaque chaque minute chaque millisecondes ça compte donc utilisez votre propre temps libre donc il faut pas rester comme ça de faire rien donc profitez le maximum ne laissez pas des cours pour le dernier mois ou les dernières semaines ou les derniers jours ça il faut pas le faire parce que ça va stresser encore et avoir confiance en soi lorsque vous êtes stressé avoir confiance en soi soit soit faire confiance en soi c'est très important de ne pas trop trop stressé et voilà pour les sources donc comme j'ai dit il y a plusieurs sources plusieurs donc comme vous savez il n'existe pas une source complète qui est donc utilisez ce que vous convient le mieux donc c'est pas une source vous pouvez utiliser le KB les cours d'externe donc vous utilisez choisir une source et compléter par les lacunes vos lacunes par le reste donc ça c'est pour les sources pour les QCM bien sûr tout le monde se dit à Oran on a le diageste et la série 200 il faut l'apprendre et comprendre par cœur ça c'est pour Oran et dès le début je vous conseille de faire les cours et les QCM en même parallèle donc fais un cours et le QCM correspondant ça parce qu'il attire votre attention vers le nombre de détails que vous négligez facilement donc faire les cours et les QCM en parallèle pendant la première couche et c'est aussi de compléter les QCM en modifiant les commentaires pour expliquer pourquoi une proposition faux ça c'est donc par exemple un diageste ou votre QCM lorsque vous avez des réponses c'est aussi de l'expliquer parce que ça va s'aider beaucoup il faut faire ses propres résumés ça c'est ma big erreur que j'ai fait pendant mon cursus j'ai pas fait beaucoup de résumés et en fait quand les résumés sont très très utiles surtout lorsque vous êtes en train de faire le concours d'Horizitana et vous avez fait des résumés ça fatigue énormément et ça prend du temps donc il faut faire ses propres résumés ça prend beaucoup de temps oui mais c'est la meilleure méthode et c'est très utile donc je vous conseille surtout les étudiants qui sont en première année deuxième année c'est à faire vos propres résumés donc travail est dur c'est vrai c'est fatiguant mais c'est parmi les meilleures méthodes et à partir de la troisième couche il faut faire les QCM avant les cours donc à partir de la troisième couche il faut faire les QCM avant les cours parce que ça va s'aider de mémoriser les choses donc il faut faire les QCM avant de faire le cours à partir de la troisième couche bien deuxième couche donc c'est comme vous voulez donc faire les QCM avant les cours et voilà voulu je veux remercier pour votre attention ça c'est certains conseils que j'ai collectés de plusieurs étudiants des lauréats donc pour vous et pour la prochaine si vous avez des questions sur les sources je suis là à votre proposition je vous remercie et n'hésitez pas de cliquer sur j'aime abonnez sur ma chaîne taggez vous jamais et voilà donc ça c'est ce que je veux dire surtout surtout faire confiance en vous le travail c'est le mot hort le travail c'est le mot hort et travail dur et never 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 give up et si vous avez des questions laissez-le dans les commentaires n'hésitez pas de taggez vous amenez abonnez sur ma chaîne et de aimer partager et à la prochaine Inshallah Inshallah